Tchou tchou les pilotes, yep les Tazou, bienvenue, welcome avec TASKILLER85, j'espère que tout le monde va bien encore une fois aujourd'hui et je le pense. Aujourd'hui on va parler système FPV, vous êtes nombreux à vous poser la question, surtout ceux qui sont déjà au système analogique, le système de base en 5.8, comment je fais ? Est-ce que je passe à un système Waxnay ? Est-ce que je passe à un système HD0 ou DJI, système digital numérique ? Je ne sais pas trop, l'investissement n'est pas le même, les rendus ne sont pas les mêmes, alors aujourd'hui je vais essayer de vous éclairer un petit peu parce qu'on va parler ensemble du HD0. Je ne connaissais pas trop, je ne m'y étais pas vraiment intéressé, mais en fait c'était une grave erreur de ma part parce que ce n'est pas la révolution ce HD0, mais c'est le début de quelque chose qui me semble plutôt pas mal, surtout au niveau investissement. Encore une fois, si vous êtes déjà équipé en analogique et selon le matériel que vous avez bien sûr. Après pour ceux qui n'ont rien du tout et qui désirent se lancer dans le hobby, je ne sais pas si ce système sera forcément moins cher ou plus intéressant qu'un système numérique, ça ce sera plus à voir sur l'investissement global qu'il faut pour un système complet. Là, je vais surtout m'adresser à des gens qui sont en analogique et qui hésitent à changer de système, passer en numérique, mais avec quoi ? Juste avant de commencer, je vous rappelle que le concours permanent, je n'ai pas eu de gagnant sur la dernière vidéo. Alors la dernière vidéo, c'était la vidéo du Doogie, le petit Doogie S89 Pro, vous savez le Batphone. Je n'ai pas eu parce que certainement que ceux qui avaient participé au concours permanent ne se sont pas intéressés à cette vidéo. Pourtant, dans le titre de cette vidéo, il y a bien à la fin du titre, tirage du concours permanent. Ça, je vous l'ai déjà dit, si jamais vous participez en achetant un petit quelque chose sur Banggood avec mes liens affiliés, surveillez parce que les vidéos sortent tous les 15 jours généralement avec le tirage. Donc, je laisse pour l'instant le UZ81S, le petit kit à monter soi-même, le fer à souder S1012 Pro, le EBT05 et j'ajoute, comme je vous l'avais promis, le Doogie S89 Pro, le Batphone avec sa petite statuette de Batman. Tout ça dans le concours permanent, je referai un tirage dans 15 jours bien sûr. Si personne ne s'est manifesté pour les trois autres lots qui étaient mis en jeu, eh bien vous aurez le choix si vous êtes tiré au sort parmi les quatre, tout simplement. Donc, il y en a quand même pour un petit paquet de pognon. Donc, le HD0, ici j'ai le VRX4 et là j'ai un nouveau petit VTX, un nouveau petit combo VTX plus caméra. C'est le VTX Whoop Light de chez HD0. Donc, moi pour l'instant, je ne peux vous parler que du VRX4, c'est-à-dire le petit récepteur ici qu'on va coller sur une paire de lunettes ou sur un masque, par exemple, celui-ci sur le Cobra X ou sur un écran. Qu'est-ce qu'il va falloir pour que ce système fonctionne avec votre matériel analogique ? Il vous faudra simplement une prise HDMI, une entrée HDMI. Si vous avez l'HDMI sur un de vos récepteurs, que ce soit lunettes, masques ou écran, vous allez pouvoir utiliser le HD0. Alors, le premier avantage, je vous l'ai dit, c'est l'investissement. Si vous êtes déjà équipé, là, ça va vous coûter à peu près 200, entre 200 et 230 euros pour le VRX complet. Après, bien sûr, il vous faudra des petites antennes, mais vous pouvez mettre les antennes que vous aviez déjà sur vos lunettes. Il y a 4 SMA pour pouvoir mettre des antennes. Vous n'êtes pas obligé de mettre les 4, bien sûr. Donc, investissement, environ 230 euros si vous avez déjà le matériel. Et ensuite, il vous faudra soit commander des drones qui sont équipés en HD0, comme le petit iMax Apex qu'on avait vu ensemble qui, lui, est sorti en HD0. Bien sûr, de plus en plus, il y aura des drones équipés en HD0. Sinon, il faudra que vous équipiez un de vos engins qui est en analogique, c'est-à-dire caméra et VTX de base, avec un petit combo comme celui-ci qui vaut dans les 100-120 euros pour le Whoop Lite. Il n'en existe qu'à tous 5. Pour l'instant, le Whoop, celui qui était installé dans le iMax Apex. Le Whoop Lite, donc ça, c'est le nouvel génération par rapport à celui-ci. Et vous avez également le Race et le Freestyle qui peut monter jusqu'à 1 Watt, je crois, en puissance. Sinon, tous les autres seront 25-200 mW. Alors, comment ça fonctionne ? Eh bien, écoutez, c'est simple. Sur un système analogique, vous allez greffer un système numérique. Donc, le retour dans l'écran sera beaucoup plus net, bien sûr. Il n'y aura plus de glitch de la même façon qu'il y avait en analogique. Vous savez, ces images qui sautent, etc. Là, on aura plus des petits carrés qui apparaissent à l'écran, des petits traits, tout simplement. Donc, beaucoup moins gênant. Et ça, à assez longue distance. Parce qu'on s'est rendu compte qu'en 200 mW, ça fonctionnait vraiment bien en terrain dégagé. Si vous êtes plus adepte des bandeaux, à aller voler dans des usines avec beaucoup d'obstacles, beaucoup de murs, etc. Là, ce système-là ne sera pas forcément le plus fiable. Après, je ne parle pas de celui qui monte à 1 W, puisque je ne l'ai pas testé. Mais en tout cas, tous ceux qui font du 25-200 mW en pénétration seront beaucoup moins performants que le système DGI numérique. Sans aucun souci. Donc, aucune comparaison possible. Voilà, si vous voulez vraiment de la pénétration et des obstacles, passez sur un système DGI si vous voulez changer de votre système analogique. Par contre, au niveau vol de base, freestyle, vous éloignez un petit peu. Peut-être pas en long range en 200 mW, mais vous pourrez avec celui qui fait 1 W, ça c'est sûr. Mais en tout cas, vous aurez une excellente portée et surtout une belle image devant les yeux et sur votre DVR. Alors, je vous parle vite fait déjà du VRX4. Il vous est livré dans une petite boîte, tout simple comme ça. Et avec, vous allez avoir quelques câbles. Alors ça, c'est la fixation qui va servir surtout pour le système Fatshark. Ça permet de le visser ici à la place du cache ventilateur pour avoir une articulation et pouvoir soulever son petit truc. Moi, je l'ai simplement collé au double face et j'ai passé un riselant autour ici de mon ventilateur. Mais en tout cas, on trouvera toujours une façon de l'installer. Vous aurez avec une petite télécommande comme ça qui va permettre d'accéder au réglage d'un VTX. Vous allez avoir un câble pour pouvoir brancher sur ce VRX. Là, ça devient plus compliqué et moi, je ne m'en servirai pas. Donc, vous le faites si vous voulez. Mais on peut brancher sur ce VRX un récepteur pour pouvoir avoir accès au réglage du VRX par le récepteur et donc par la radiocommande. Mais vous allez voir, il y a bien plus simple que ça. Et vous aurez bien sûr le câble ici qui permet de faire les mises à jour. Mise à jour du VRX et mise à jour des VTX. Et ça, on va le voir ensemble. On ira tout à l'heure sur l'ordinateur peut-être pour que je vous montre vite fait comment ça se passe. C'est assez simple. Il suffit de connaître la procédure. Il vous est livré également avec un câble d'alimentation XT60 puisque vous aurez deux sorties à ce câble. Une alimentation pour le VRX4 et une alimentation pour vos lunettes. Un emplacement micro SD pour pouvoir enregistrer vos DVR. Une prise HDMI et ce petit câble HDMI ici qu'il va falloir tout simplement relier du VRX4 aux lunettes. La petite prise sur laquelle va pouvoir se brancher un récepteur. Et à côté ici, la prise qui va servir à faire les mises à jour des firmware des VTX. VTX, c'est le combo qui est là. Dessus une petite molette, on va la voir ensemble tout à l'heure. Un appui long là-dessus et ça lance l'enregistrement. Un appui vers la gauche, ça ouvre le menu. Et ensuite, on se déplace dans le menu de droite à gauche et en appuyant. Sinon, sur la droite ici, vous allez monter d'un canal. A savoir que sur le HD0, vous n'avez que 10 canaux disponibles. Vous avez tous les canaux de R1 à R8. Et vous avez F2, F4, je crois, un truc comme ça. Enfin bref, vous n'avez que 10 canaux disponibles sur le HD0. Donc, vous ne pourrez pas voler à 18. Donc, sinon, les fonctions de ce petit VRX, et bien écoutez, il y a un ventilateur, donc il est refroidi. Il a un micro interne, ça veut dire que vous allez pouvoir enregistrer ce qui se passe autour de vous. Voir même si vous parlez, vous aurez l'enregistrement. Ça, vous l'activez ou vous le désactivez. Et donc là, moi, je viens de faire la mise à jour qui était assez simple, je vous l'ai dit. Et j'ai une option supplémentaire. Avant, je ne pouvais voir qu'en 1280 par 720p. Et maintenant, j'ai l'option pour passer en 1080 directement. Donc, bien sûr, quand vous aurez branché le VRX4, si vos lunettes ou votre masque ne passent pas directement sur Entrée HDMI, il faudra le sélectionner dans le menu tout simplement pour avoir les images du VRX4. Voyons maintenant le petit combo HD0 Whoop Light. Donc, moi, je l'ai déjà déballé. On va avoir le petit VTX ici. Alors là, l'avantage aussi par rapport au numérique du style DJI, c'est le poids. Là, on va avoir un poids. Je vais sortir la balance, mais on a un poids aux environs des 7-8 grammes. Allez, c'est parti. Je mets sur la balance. Donc là, ça fait déjà 65 grammes. Non, 6,5 grammes avec les protections métalliques. On a la petite caméra avec le petit câble MIPI à clipser tout simplement. Très simple et sécurisé. Donc, la caméra, vous le voyez, elle est complètement ouverte. Derrière, on a accès à tous les circuits. Mais ne vous inquiétez pas, on a ce qu'il faut dans la boîte. Des petits stickers, encore une fois. Et voilà tout ce que vous aurez. Donc ça, c'est justement le petit cache qui va pouvoir fermer la caméra. Et ça, je vous le conseille une fois monté sur un drone. Sauf si c'est bien sûr bien enfermé dans une coque de Whoop. Puisque l'intérêt de ce Whoop Lite, c'est justement de pouvoir avoir la HD directement sur un tout petit Teeny Whoop. Mais vous pouvez le monter sur autre chose sans aucun souci. Donc, si votre caméra est exposée aux éléments, voire à l'humidité, n'hésitez pas à utiliser ce petit capot pour la rendre un peu plus étanche aux projections d'eau, par exemple. Une petite antenne linéaire avec une prise IPEX. Et tous les petits accessoires de Rizlan. Une petite prise adaptateur ici avec une petite connectique. Pour mettre à jour les VTX, vous avez une petite prise blanche ici qui s'est réduite. Celle d'avant était un peu plus grosse. Vous voyez, on la voit ici. Et donc, on pouvait utiliser le câble vendu avec le VRX4 directement pour faire les mises à jour du VTX. Parce que oui, pour faire les mises à jour du VTX, je vous l'ai dit, on va passer directement par le VRX4 dans lequel on va mettre une carte mémoire. Vous allez voir, c'est assez simple. Et ensuite, on relie ça directement au VTX. On met en route le VRX et ça met à jour le VTX. Donc, sur celui-ci, on a une toute petite prise. Donc, c'est vendu avec la petite prise qui va bien, que vous aurez à connecter ici directement. Et de l'autre côté, vous allez mettre cet adaptateur qui est fourni pour pouvoir utiliser la grosse prise de base. Clac ! Et voilà. Donc là, branché au VTX et ici, branché au VRX4 tout simplement. Donc, c'est juste un adaptateur pour pouvoir mettre à jour votre VTX. Et je vous conseille de le faire. Voilà. Moi, le VRX, je ne savais pas qu'il y avait une mise à jour. Et du coup, j'ai gagné le 1080p. Et mis à part ça, on va avoir bien sûr les petits câbles. Vous avez 5 câbles qui permettent de relier votre VTX directement à la carte de vol. Et vous aurez 4 petits amortisseurs caoutchouc pour pouvoir venir monter votre VTX. Donc, le VTX en lui-même, le voilà. Donc, c'est montage en 25,5. L'ancien était vraiment rectangulaire et prenait un petit peu de place. C'était un petit peu plus gros, un petit peu plus lourd. Et ici, nous avons les connexions. Je vais vous prendre une petite photo vite fait. Donc, vous avez dans l'ordre G, donc Ground, V pour voltage. Sachez que cette carte prend du 1S au 3S. Donc, si vous l'utilisez sur un drone 1S, essayez d'aller vous brancher sur un pad 5V. Ce sera toujours beaucoup plus régulier qu'en étant branché directement sur la LiPo. Et si vous utilisez un quad 3S, je vous conseille d'être aussi sur un pad 5V, à moins que vous ayez un petit régulateur. Mais sinon, je vous conseille d'utiliser une alimentation 5 à 7,5V si vous avez sur votre carte de vol. Généralement, vous avez toujours un pad 5V disponible. Ensuite, le R qui correspondra au câble à brancher sur le TX. R qui est le RX. Donc, la même chose que pour le Crossfire ou pour le LRS. Le R pour RX ira sur le TX de votre carte de vol. Et à côté, le T ira sur votre RX de la carte de vol. Si vous choisissez RX4 et TX4, par exemple, vous devrez dans Betaflight activer l'UART correspondant. Donc, le 4, si vous avez utilisé le pad TX4 et RX4, vous activez l'UART 4. Et vous mettez cette norme-là. Je crois que c'est 115 000 et des bananes. Et ensuite, on a SA, tout à droite, qui veut dire Smart Audio. Donc, ça, il faudra simplement le relier. Si vous voulez pouvoir tout piloter, je vais vous montrer ce que ça donne. Tout piloter à partir de la radiocommande et de l'OSD. Eh bien, vous avez juste à brancher ce SA sur l'UART disponible. Qui va servir généralement en Smart Audio ou en IRC-Trempe. Donc, le câble MIPI, il n'y a rien de plus facile à installer. A savoir qu'il ne faut pas le mettre dans le sens qu'on croirait qu'il faut le mettre. Mais dans le sens inverse, ici. Vous allez simplement venir devant. Il va se trouver son emplacement tout seul, logiquement. Et il n'y a plus qu'à clipser. Voilà. Et pareil pour la caméra. Il n'y a qu'un sens pour brancher ce petit câble. Comme vous le voyez, sur celui-ci, il n'y a pas énormément de distance. Puisque c'est fait pour un teeny group. Il existe bien sûr des câbles plus longs que ça. Ensuite, il vous restera, bien sûr, n'alimentez pas. Et ne mettez pas en route votre VTX si vous n'avez pas branché votre antenne. Donc, il faudra bien sûr mettre la petite antenne ici en IPEX. Pareil, un petit clip ici. Et vous avez deux petites encoches sur les côtés qui vont vous permettre de sécuriser ici la prise. Donc, soit avec un tout petit rizelant, soit avec un élastique. Je vous conseille le petit rizelant. Si vous avez des mini rizelants. Comme ça, ça permet de la maintenir bien en place. Ça évite d'utiliser la colle, tout simplement. Alors, on va donc regarder le poids total de ce petit montage ici. On est à 9,2 grammes. Et on va encore pouvoir gagner du poids. Je vous ai dit, je vais pouvoir retirer la caméra pour l'instant. On a deux plaques de protection ici. Ce ne sont pas des plaques qui permettent de refroidir ou quoi que ce soit. C'est vraiment un blindage pour éviter d'aller abîmer les circuits électroniques. Et ces petites plaques, je trouve ça super intelligent. Vous pouvez les retirer tout simplement. C'est juste clipsé sur les bords de la carte. Regardez. Tac ! Ici, juste avec un ongle. Donc, on va pouvoir retirer celui-ci et également le deuxième. Voilà. Et mine de rien, avec tout ça, on retire 2 grammes. Ce qui fait que si vous montez vraiment sur un teeny whoop et que vous êtes au gramme près, eh bien, votre montage va simplement peser 7,2 grammes pour l'intégralité, sauf les fils. J'ai oublié les fils. Je ne pense pas que ce soit le plus lourd. Je vais donc maintenant vous montrer ce que ça donne. Et aujourd'hui, on va utiliser le Apex qui a le même principe. Et je vais utiliser ce grand écran-là qui possède une prise HDMI. Comme ça, vous allez pouvoir voir ce qui se passe. Donc, on va simplement alimenter le VRX4. Et à la place de ce petit câble HDMI, je vais brancher celui-ci. Et on va pouvoir alimenter le drone. Alors, comme vous le voyez, une fois que le VRX est branché, moi, il a basculé automatiquement sur HDMI. Et là, il est en train de scanner. Voilà. Il cherche, il cherche. Mais pour l'instant, il n'y a pas de drone à trouver. Je branche le Apex. Et là, vous allez voir qu'au prochain scan, il a trouvé en R1, tout simplement. Donc, il va se caler dessus. Le voilà. Donc, voilà la résolution qu'on a ici en 1080p. Alors, après, on est en indoor. Ce n'est pas forcément le top. Mais en tout cas, ça fonctionne. On va se mettre sur un écran noir de façon à ce que vous voyez mieux les inscriptions. Voilà. Ça ne va pas être mal comme ça. Et je vais vous montrer comment on rentre dans les menus. Donc, pour rentrer dans le menu normal de Betaflight, vous savez qu'il fallait mettre au milieu, pousser à gauche et monter ici. Et là, on ouvrait le menu directement de Betaflight, l'OSD de base. Donc, je peux ressortir puisque là, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Voilà. Pour rentrer dans le menu maintenant du VTX qui est monté sur le drone, il va falloir pousser les deux vers l'intérieur en bas ici. Et voilà. Là, on est maintenant dans le menu du VTX. Donc, comme vous le voyez, Channel R1, Power 200, mais LP Mode. Ça veut dire que tant que le drone n'est pas armé, vous allez rester sur 25 mW. Il n'y a qu'au moment de l'armement où il va se mettre en 200 mW. Ça évite simplement les chauffes inutiles. Donc, on peut activer le Pic Mode. On peut régler le Offset. Moi, je n'ai déjà touché à rien. Ça fonctionne parfaitement bien. Et donc là, on peut sortir tout simplement du menu. Donc, on se déplace avec le stick de droite. Voilà. Et on valide vers la droite. Hop. Pour sortir de ce menu. Et on va pouvoir également accéder au menu de la caméra directement. Ça, c'est fun. Et pour ça, on monte au milieu ici. Et on va venir cliquer sur la droite. Simplement un coup de guillot. Alors, refaites-le si ça ne passe pas parce qu'il faut être bien centré. Tac. Et voilà. Et maintenant, on est dans le menu de la caméra. Donc, on va pouvoir régler le Brightness, le Sharpness, le Contraste, la Saturation. Ça, c'est pour la couleur. Et le WB Mode. Là, on est en automatique. Donc, le reste n'est pas réglable. Si je passe en manuel, tac, ici. On va pouvoir régler les bleus, les rouges, etc. Et sur celle-ci, on n'a pas l'option. Mais on va pouvoir également retourner l'image, gagner en gain et changer le ratio. 4 tiers, 16 neuvièmes, etc. Là, ce n'est pas supporté. Donc, on est dans les réglages directement de la caméra. Donc, je vais sur Save & Exit. Tac. Je valide. Et là, on ressort. Alors, je vous montre quand même le menu du VRX4. C'est simple. Je vous ai dit, on pousse la molette sur la gauche, ici. Et on rentre dans le menu directement. Ici, on peut scanner ou choisir sa fréquence. En dessous, HDMI, sortie. Donc là, ce que je vous disais. Maintenant, je suis en 1080p. Alors qu'avant, je ne pouvais être qu'en 720p. Vous voyez, je clique dessus. Hop. Et il me passe. Avant, je n'avais pas ce choix. J'étais automatiquement en 720p. Maintenant, je peux passer en 1080p. Ensuite, Aspiration. Vous avez le choix entre différentes vues dans les lunettes. Mais ça ne change pas l'enregistrement du DVR qui restera le même. Donc là, on est en Org. Je ressors du menu pour que vous puissiez voir. Donc voilà l'aspect. Ça, c'est l'aspect de base avec lequel je vole. Je retourne dans le menu. On va changer. On clique simplement. Et là, on passe en H960. Alors, vous voyez ce que ça donne. Ce n'est pas terrible. Ensuite, on a le Vscale. Donc je ressors. Donc voilà. Ça, c'est plus du 16 neuvième étiré. Je retourne dans le menu. On va avoir du Hscale. Donc là, c'est vraiment étiré en hauteur. Je ressors. Voilà. Avec les bandes noires sur les côtés. Donc là, on est vraiment écrasé. Donc ça, ça dépend aussi du ratio de vos lunettes ou de votre masque. Hop. Ensuite, on a le Hcut. Donc là, on va être vraiment zoomé dans l'image. On a beaucoup moins de fauves sur les côtés. Et on revient au Org qui donc est la vue de base que moi j'ai choisi. La suite du menu. Ça, c'est le Playback. C'est pour avoir accès aux clips qui ont été enregistrés. Format SDK pour formater sa carte mémoire. Record mode manuel ou automatique. Ça veut dire que manuel, c'est vous qui déclenchez simplement l'enregistrement en maintenant cette petite molette. Moi, je préfère laisser en manuel qu'en automatique. Sinon, l'enregistrement se lance tout seul dès que vous alimentez le masque. Record format, vous avez le choix entre MOV et je clique TS. Donc moi, TS, c'est le mieux normalement. Mais mon logiciel de montage, Sony Vegas Pro, ne prend pas ça en charge. Donc je suis obligé de formater. Alors, je choisis le MOV, voilà, qui est lu par beaucoup plus de lecteurs. Record OSD si vous voulez enregistrer l'OSD. Enregistrer l'audio. Autoscan ON. Ça, c'est pour scanner dès la mise en route. Il va scanner automatiquement pour essayer de trouver le bon canal. Et VRX OSD si vous voulez l'OSD ou pas affiché pendant que vous volez. Et on va terminer par diagnostic des antennes. Ça, vous pouvez le faire. Hop, on clique. Et là, il va diagnostiquer les quatre antennes tout simplement. Vous voyez, si je cache celle-là, le 4 va baisser automatiquement. La date et l'heure si vous voulez. Et la version du firmware qui, moi, est la toute dernière ici. Je ressors du menu. Et donc voilà pour le menu rapide. Et c'est pour ça que je vous dis que je n'ai pas forcément besoin de brancher un récepteur pour pouvoir modifier le menu. On y accède directement ici. Donc là, je lance l'enregistrement. Je maintiens. Et on a le point rouge qui s'affiche ici. Qui veut dire qu'on est en train d'enregistrer. Et on enregistre le saut également. Mais il y a le ventilateur qui fait du bruit. Et c'est relou. Donc voilà ce que donne l'image. Donc là, ce n'est pas le meilleur décor qu'on puisse avoir. Mais vous aurez quand même une petite idée de ce que ça peut donner. Donc vous voyez, l'intérêt de ce système quand même, c'est qu'une fois que vous avez branché avec les UART et tout ça, tout ça, vous avez accès à l'OSD du drone pour pouvoir régler vos rates, par exemple, pour choisir votre profil, profil PID ou profil Rates. Bref, l'OSD de Betaflight. Vous allez pouvoir rentrer dans les réglages du VTX. Et vous allez pouvoir rentrer dans les réglages de la caméra. Tout ça à partir de la radiocommande directement sur le terrain. Donc ça, c'est vraiment un plus. C'est assez sympa. Je ne vous l'ai pas dit, mais ce système est en open source. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de marques et de fabricants qui sont en train de travailler sur le sujet. Je crois qu'il y a Wolfsneil déjà qui va sortir un VTX compatible HD0. Il me semble bien. Donc voilà, plus ça va aller, plus il va y en avoir. Et forcément, plus il y a de la concurrence, moins c'est cher. Pour résumer, environ 230 euros si vous êtes déjà équipé et vous pouvez passer en système numérique. Tout simplement, à condition de commander des quads qui sont équipés en HD0 ou de commander des petits combos comme celui-ci. Donc 120 euros, généralement, on est un petit peu moins cher que sur du Caddx Vista qui tourne un peu plus aux alentours des 140, 160 euros en ce moment. Donc on ne rejoint pas, c'est sûr, la qualité du DJI. Par contre, on est largement au-dessus de la qualité de l'analogique, que ce soit en portée ou que ce soit surtout au niveau clarté, au niveau luminosité de l'image et précision de l'image. Pareil au niveau des DVR, ce sera beaucoup plus propre. C'est vraiment un bon entre-deux. Voilà. Alors après, je ne vous parlerai pas trop du Walksneigh. Pour moi, j'ai regardé quelques vidéos, pour moi, ça mérite encore de travailler. Par contre, le HD0 est bien abouti. Et comme je vous ai dit, c'est de l'open source. Donc plus ça va aller, plus il y en aura de toute façon. Donc voilà, très très bon compromis pour moi, pour ceux qui sont déjà équipés en analogique et qui voudraient une meilleure qualité sans avoir à dépenser 600, 700 euros. ou 800 euros. Là, pour, on va dire, aller, 230 plus 120 pour 350 euros. Vous passez du système analogique que vous conservez. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de changer tous vos drones. Donc vous conservez votre analogique et vous rajoutez sur le drone que vous avez en HD0. Vous aurez juste à utiliser le VRX4, tout simplement. Donc voilà, c'est un choix. Vous savez maintenant à peu près comment ça fonctionne. Donc c'est à vous de voir si ça vous convient ou pas. A vous de voir si vous voulez sauter le pas pour passer sur du DJI directement ou du Cadix Vista. A savoir qu'il va encore y avoir des petites modifs dans pas très longtemps avec l'arrêt de Vista avec DJI. Mais bref, pour l'instant, l'HD0 pour moi, c'est vraiment un très bon compromis. Je vous l'ai dit, en attendant autre chose ou pour éviter d'avoir trop à dépenser. Bon, allez, on se retrouve sur l'ordinateur et je vous montre un petit peu comment ça se passe pour les mises à jour. Comme ça, vous saurez tout faire avec ce HD0. Bien sûr, dans la description, vous allez retrouver mes liens affiliés, que ce soit pour le VRX4, les petits VTX, voir ce qui existe, etc. Et bien sûr, les liens pour aller faire les mises à jour et tout ce dont vous aurez besoin. Et hop, les amis, on se retrouve sur le PC. Donc comme vous le voyez, on est sur Banggood, sur la page du HD0 Whoop Lite, celui que je vous ai présenté aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire pour faire les mises à jour, que ce soit du VRX ou des petits VTX, en fonction de celui que vous avez. Hop, je vous mettrai le lien pour vous rendre sur cette page de HD0 directement et dans Support, vous avez les downloads ici. Donc bien sûr, vous allez avoir tous les manuels, toutes les notices, que ce soit le tout premier VRX ou le VRX4, celui que je vous ai montré. Ça, c'est pour les VTX. Donc si vous cliquez dessus, vous allez avoir les notices de tous les VTX sortis. Vous voyez, il y en a cinq, je vous disais quatre, mais il y en a cinq de sortie et dont le Freestyle ici, qui est réglable jusqu'à 1 Watt. Et ici, nous avons tous les firmwares sortis jusqu'à maintenant. Donc celui qui va nous intéresser, c'est le dernier ici. Hop, je clique dessus, je le télécharge. Et en attendant, je vais créer un dossier. Bon, je l'ai déjà fait, mais je vais le refaire. Je crée un nouveau dossier ici. Tac ! Que je vais appeler HD0, bien sûr. Je vais récupérer le dossier que je viens de télécharger. Je vais le mettre dedans, ici. Coller, voilà. Et j'ai juste à l'extraire ici. Et on va retrouver tout ce qui est, donc celui-ci, c'est le dossier que je viens d'extraire. Et tout le reste, c'est les différents fichiers qui vous intéressent selon le produit que vous allez vouloir mettre à jour. Donc, en ce qui concerne le VRX4, par exemple, il faudra prendre ce fichier HD0 VRX4 SMA. Donc, vous pouvez ici créer un nouveau dossier que vous appelez VRX4. Vous prenez ce fichier que vous mettez dans votre dossier et vous faites extraire ici. Voilà. Hop ! Vous obteniez un dossier VRX4 ici. On l'ouvre. Vous n'aurez plus ensuite qu'à prendre la carte mémoire qui se trouve dans le VRX4. Vous la formatez en FAC32, tout simplement. Vous la formatez de façon à ce qu'il n'y ait rien dessus. Vous prenez tous ces fichiers-là que vous mettez sur votre carte micro SD directement à la racine. Et ensuite, vous éjectez votre carte. Vous la mettez dans le VRX et vous alimentez votre VRX. Attendez d'avoir mis la carte pour alimenter le VRX4. Et ça va se mettre à jour tout seul. Donc là, comme ça reprend toutes les mises à jour qu'il y a eu avant, ça va prendre environ 2 minutes 30. Et une fois mises à jour, ça vous dira simplement redémarrer votre VRX4. Donc, vous pouvez laisser ces fichiers-là. Vous n'avez pas besoin de vider votre carte mémoire. Il va créer vos nouveaux dossiers. Je crois qu'il y a un dossier vidéo et un dossier photo qui va se mettre dedans. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir faire la mise à jour de votre VTX, tout simplement. Donc, le nôtre, c'est le Whoop Lite Race ici. En fait, c'est la même mise à jour que ce soit pour le Whoop Lite ou pour le VTX Race qu'on a vu juste avant. Donc là, pareil, on va créer un nouveau dossier. Ici, on va l'appeler Whoop Lite. Whoop L, voilà. On n'a plus qu'à mettre ce fichier compressé à l'intérieur. On va extraire ici. Voilà. Et on va obtenir un fichier HD0 TX. Vous reprenez la carte mémoire qu'il y avait dans votre VRX. Vous pouvez la reformater de façon à ce qu'elle soit vide à nouveau. Vous allez mettre ce fichier HD0 TX à la racine de la carte. Ensuite, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, vous allez brancher tout d'abord, avant d'alimenter le VRX, vous allez brancher la prise qui va dans le VRX et qui va à l'adaptateur pour ensuite le relier au VTX. Là, vous mettez la carte mémoire avec ce fichier à l'intérieur et vous alimentez votre VRX. La mise à jour se fait en à peu près 20-30 secondes, tout simplement. Et ça va vous dire, encore une fois, vous pouvez redémarrer votre VRX. Et là, vous serez prêt à brancher votre VTX, votre combo VTX caméra sur votre drone. Et ce sera appairé automatiquement et vous aurez accès à tous les réglages dont je vous ai parlé tout à l'heure. À condition, bien sûr, que vous ayez fait tout ce qu'il fallait au niveau du branchement. Regardez, on va le voir ici dans la notice de tous les VTX. On va utiliser, par exemple, sur cette carte de vol, l'UART 5 pour brancher le VTX avec TX-RX. Et on va utiliser l'UART 3 ici pour le TBS Smart Audio. Ensuite, il faudra penser à cocher Télémétrie et OSD dans Betaflight. Et vous aurez ces deux petites phrases à taper. Donc, celle-ci ne changera pas. Vous devrez taper ça dans le CLI. Donc, 7 OSD DisplayPort Device MSP. Ça, c'est pour activer le MSP sur ce port-là. Puis, vous devrez taper 7 DisplayPort MSP Cérial égale 4. Pourquoi 4 ? Parce que là, on est sur l'UART 5. Et en fait, les UART, ça se compte à partir du 1. C'est 0. 1, 2, 3, 4. Donc, si vous branchez sur l'UART 5, il faudra mettre DisplayPort MSP Cérial égale 4. Si vous branchez sur l'UART 4, il faudra mettre 3. Tout simplement, vous retirez 1. C'est aussi bête que ça. Donc, voilà, une fois que vous avez fait tous ces branchements, c'est ce qui va vous permettre, et ces paramètres, c'est ce qui va vous permettre de pouvoir avoir accès directement avec la radiocommande à tous les réglages, que ce soit le VTX ou la caméra, tout simplement. Donc, voilà, j'espère que c'est assez clair pour vous et que vous allez vous en sortir. J'ai fait de mon mieux. Et puis, bien sûr, prochaine vidéo où on parlera de l'HD0, j'aurai monté le Whoop Lite sur un engin et on ira voir en vol ce que ça donne au niveau de la portée, de la netteté, etc. Bref, tout ce qui peut nous intéresser sur l'HD0. Donc, voilà, les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Un peu relou comme vidéo, mais il faut bien en passer par là pour savoir comment ça fonctionne et comment paramétrer ces engins. Donc, voilà, les amis, merci à tous d'avoir suivi. Merci encore à vous d'être là. Et moi, là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire, surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres. Et à très bientôt dans mes vidéos. Allez, ciao, ciao ! Ah si, je peux vous montrer quand même que quand j'active, ça passe en 200 mW. Regardez, R125, là, si je préarme, armement. Donc, si j'arme, vous allez voir, ici, je sais que mon drone est bien réglé. Je vais mettre en accro quand même pour pas qu'il veuille compenser. J'arme, tac, et là, automatiquement, on est passé en R1 200. Donc, je suis en 200 mW. Donc, ça chauffe un peu plus, mais le drone va voler pour refroidir tout ça. Donc, je peux débrancher parce que ça a tendance à chauffer quand même un peu. N'hésitez pas, si vous êtes débutant et que vous pensez que vous allez mettre un peu de temps à faire vos réglages ou autre, n'hésitez pas à y coller un petit ventilateur dessus. Le même conseil que je vous avais donné pour le DJI, quand vous mettez à jour le Caddx Vista, par exemple, c'était bien de refroidir pendant que vous travaillez. Sur le retour, dans l'écran, vous avez bien sûr tout... Oh là, je suis en train de faire des zooms avec la caméra. Décidément, je ne vais pas y arriver avec cette cam.